Et bonjour à tous, c'est Letcraft 100 Volt, on se retrouve pour le sixième épisode du Let's Side. Aujourd'hui, un petit épisode technique, on va faire une dîner à vaches, mais juste avant, je voulais vous présenter la map que j'ai faite dans l'accueil du Let's Side de la base principale, on va dire, qu'on a fait dans l'épisode précédent. Donc j'ai été parcourir la map, comme je vous avais dit, c'est globalement une énorme île. Alors nous, on se trouve sur le petit point vert qui est là, et le spawn se trouve, si je ne me trompe pas, aux alentours du point rouge, à peu près par ici. C'est dans le désert, entre le désert et une savane, et puis là, on voit qu'on a un tout petit village. Et puis si vous allez dans la description, là, vous avez l'explorateur de map que j'ai mis en lien. On va dire l'île monte un tout petit peu plus haut, là, on va dire qu'on a une deuxième partie qui prend la taille d'une map, mais je n'ai pas la place de la mettre, et si je dézoome plus, je pense que ce ne sera pas joli. Donc pour l'instant, on garde cette map-là, je pense qu'elle va très bien, elle s'est bien centrée, je suis content. En face, ici, je n'ai mis les item frame, on ira faire plus tard un sélecteur pour contrôler un peu la base, mais pour l'instant, on n'a pas encore assez de choses à contrôler pour le faire. Donc tout ça viendra plus tard. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, un épisode technique, on va faire une ligne à vaches. Alors ça peut paraître étrange, un épisode technique pour une ligne à vaches, parce que souvent, ça utilise de la redstone, mais comme on a le mode des têtes pour récupérer les têtes des mobs et qu'on doit les tuer nous-mêmes, on va faire une ligne à vaches, en fait, où on doit tuer les vaches nous-mêmes. Alors j'ai commencé à la faire à l'intérieur de cette base-là, on en fera peut-être une là-bas plus tard, quand on fera la salle de nourriture et tout. Pour l'instant, je voulais la faire ici pour avoir un peu à manger dans le poste de minage avancé. Donc voilà, là on a un peu un aperçu de la façade du système. Vous allez voir, c'est un système tout con, je vais venir vous montrer, comme c'est un peu exigu et qu'on a toutes les vaches qui crient à côté, je vais venir vous montrer le système en créative, et puis on viendra finir ensemble tout ça. En attendant, je voulais vous parler rapidement de mon texture pack, parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent ça, dans les commentaires des épisodes, notamment, surtout, je pense, avec tout ce qui est blocs. Là, vous voyez que les blocs comme ça, c'est moi qui les ai faits, en fait. Certaines personnes me demandent si je vais le mettre en téléchargement. Alors je peux vous montrer mon fichier de texture pack, comme vous voyez, j'en ai quelques-uns qui sont sur le côté, là. Mais j'utilise le SamaFaceful, et j'ai justement un add-on, en fait, qui part-dessus, qui rajoute que les blocs que j'ai modifiés, moi. Donc à savoir, il y a tous les blocs du jeu, on va dire, blocs de redstone, blocs de diamants, etc. Et quelques petites choses, par exemple, il y a aussi la patate, parce qu'Aurélien Sama, c'est des frites, et moi, je n'ai pas envie d'avoir des frites. Donc j'ai remis une patate. J'ai aussi les fichiers de connecting texture que j'aime bien, pour avoir les troncs connectés, les bibliothèques connectées, on pouvait voir là-bas, les bibliothèques sont connectées. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai récupérées à gauche, à droite, que j'ai fait moi-même, par exemple, pour les blocs. Et je n'ai pas forcément les droits de les redistribuer, de les remettre en téléchargement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à l'épisode 10, il y aura un word download de cette map-là. Il y aura également un word download de mon monde créatif, où je fais des salles. Comme ça, vous pourrez en faire et m'en proposer, si vous voulez, sur Twitter. Et puis, il y aura aussi, soit mon add-on, des blocs que j'ai fait moi, qui sera disponible sur antéchargement. Ou bien, ça dépend de ce que vous me dites dans les commentaires de cette vidéo, je mettrai le pack complet. Donc je vais fusionner avec le faceful, etc. Je vais faire tout un pack complet, que tout le monde pourra utiliser facilement. Et puis si un jour, on me dit que je n'ai pas les droits et que ça ne va pas, je le changerai. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous voulez, le pack, déjà, pour savoir si vous le voulez. Et ensuite, sous quelle forme, est-ce que vous voulez un add-on, ou est-ce que vous voulez un pack complet. Voilà, donc maintenant, on passe en créatif, et je vais vous montrer le système technique de l'usine à vaches. Donc, vous reconnaissez le système que je viens de vous montrer en survie. Cette fois, maintenant, on est en créatif. Et je me mets en créatif parce que le système n'est vraiment pas dur, mais c'est beaucoup plus facile de vous le montrer en créa qu'en survie. Donc, en survie, on était descendu dans le petit trou qui est là, et je vous avais montré, on avait vu vite fait qu'il y avait un peu de flotte. Comment ça marche ? En fait, ici, sur ce bloc de bois, on va avoir des vaches qui vont se tenir, et c'est ces vaches qu'on va nourrir pour faire des petits. Donc là, je vais tuer la maman pour qu'elle ne soit pas dans le chemin. Bon, en fait, tout le monde est parti. Vous allez voir après, ici, quand j'ouvre ce coffre, là, il y a un tout petit système qui active un seau d'eau, qui va pousser, en fait, les bébés, mais pas les parents, vers la sortie. Et la sortie, en fait, c'est cette espèce d'ascenseur qui fonctionne avec des escaliers et des sources d'eau. Le but, c'est de monter les petits dans une chambre qui est plus haute. Alors là, tout le monde est sorti, bien sûr. Hop, on va tuer tout le monde. Tout le monde va sortir, même le petit. Allez, voilà. Et ils vont arriver dans cette chambre, ici, comme ça, et tomber là. Dans cette chambre, les petits vont grandir, et puis nous, ensuite, on n'aura plus qu'à revenir, je crois que c'est 20 minutes plus tard, se mettre sur la trappe d'or, Shift, et hop, mettre des coups d'épée, jusqu'à ce que tout le monde meure, avec une épée looting et fire respect, pardon. Et comme ça, on pourra récupérer et loot. Donc, c'est une ferme qui fonctionne un peu à l'envers, c'est-à-dire que, d'habitude, on a les mamans en haut, les petits qui tombent en bas, et ensuite, on les brûle. Et puis là, on va tout faire un peu dans l'autre sens, puisque les parents sont en bas, on les nourrit, on remonte les petits avec ce courant d'eau. Donc là, je vous montre à chaque fois. C'est un... Vous avez un panneau qui bloque cette source d'eau de redescendre. Un escalier qui nous force à monter comme on est poussé. Et puis ensuite, la source d'eau suivante nous force à monter, etc. Alors, il faut toujours mettre un bloc entre les deux. Donc, on monte très, très, très lentement, on va dire. Mais ça ne marche pas trop mal, et ça nous permet d'arriver en haut assez facilement. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de redstone. Maintenant, une fois que les vaches sont tuées, ici, on aura juste... Il y a une dalle, en fait, il y a un hopper en dessous. L'hopper va récupérer ici. On ira faire... Tout ça, je vous montrerai en survie, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. On aura un ascenseur à dropper qui montera en haut. Et puis ensuite, un premier filtre à item pour mettre les steaks sur les trois premiers coffres qui sont ici. Il mettra dans les deux coffres qui sont en haut, ici, le cuir, avec un deuxième filtre à item. Et puis, le seul item qui restera... Donc, ici, on aura un courant d'eau qui passe, etc. Donc, une fois qu'on aura filtré ces deux items-là, il ne restera que les têtes. Et donc, les têtes tomberont dans ce trou, juste là. Ils arriveront dans ce hopper. Et là, c'est un système tout simple où, dès qu'un item arrive là-dedans, il alimente le hopper, on fait un burn out de torche, et on remonte les items dans le coffre du bas. Donc là, on a trois en gros trieurs, donc deux trieurs, et un qui récupère le reste, à savoir les têtes. Donc, tout ça, je n'explique pas trop en détail, je vous montre en survie tout à l'heure quand on va le faire. On va en même temps en profiter pour en faire un petit poulailler, parce que le problème, on va dire, entre guillemets, des vaches, c'est que... Alors, déjà, ça fait des steaks, donc c'est la meilleure source de nourriture, on va dire, animale. Mais il faut venir les tuer nous-mêmes, toutes les 20 minutes, et relancer la reproduction. Alors que les poulets, c'est totalement AFK. Donc pour les poulets, j'ai décidé de faire une ferme moi-même. Il y a plein de systèmes qui existent déjà, qui sont très très bien, j'ai juste décidé d'en faire un sympa moi-même. Le système est très simple, on a un hopper ici, on aura les poules qui seront en attente, en train de pondre des oeufs, et qui vont nourrir les oeufs dans ce dispenser. Quand il y a des poules dans le dispenser, on va avoir une lame de lave qui va sortir par ce dispenser-là, et en même temps, on va avoir ce piston qui va pousser cet observer-block, ça va faire une cloque, et tirer tous les petits oeufs, que j'ai mis là-dedans, je l'ai mis 16, dans la chambre à l'avant. Donc là, on voit qu'on a un petit poulet, puisque tous les grands viennent d'être tués. Ils ont été tués par la lame de lave du dispenser au-dessus, qui est alimenté en même temps, un nombre paire de fois grâce au piston. Quand on a une impulsion qui est envoyée ici, lui, on en envoie deux, une quand il s'active, une quand il se rétracte, donc on est sûr que la lave, à la fin, sera toujours rentrée à l'intérieur du dispenser. Donc je vous remonte, si je mets un nombre impair, on voit que la lave sort et rentre, mais à chaque fois, on est sûr qu'à la fin, elle est rentrée, donc ça évite que la lame de lave reste en permanence, et qu'elle brûle les petits, en fait, dès qu'ils arrivent. Donc là, on a trois petits, et souvent, quand la lame de lave reste ouverte en permanence, quand les oeufs arrivent, ils sont un tout petit peu plus hauts, ils brûlent, et en fait, la ferme se casse, puisque la lame de lave est sortie en permanence. Donc c'est un tout petit système compact, je vous montre comment le faire, rapidement. Cet observer bloc, il regarde ce qui se passe en bas, lui, il regarde ce qui se passe en haut, et lui, il regarde ce qui se passe sur le piston. Donc si je récupère ça, voilà, il regarde ce qui se passe ici, je le remets, et normalement, ça a récupéré la lame de lave, donc tout va bien. Maintenant, on va repasser, donc, comme je vous disais, en survie, pour aller construire le système du dropper, etc. Je vous explique tout ça en détail. Bon, il est temps de faire un peu de construction redstone ensemble, et pour ça, on va commencer par l'ascenseur à dropper que vous avez été nombreux à demander. Donc là, on a la ferme qui est bientôt finie, on entend les vaches qui sont en train de crier, parce qu'elles vont bientôt pouvoir rentrer dans le trou qu'ils attendent, mais pour l'instant, on va s'intéresser au système à l'arrière. Donc ici, on a le hopper qui ramène les loots, et j'ai fait la cloque, en fait, qui est un peu compliquée, parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. Je ne peux rien faire en face, parce qu'il y a de la flotte, et en dessous, ici, de ce coffre, il y a le système, en fait, qui va remonter le système. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit... Non, il n'est pas là. Ici, là, c'est le système qui alimente ce dispenser, voilà, pour pouvoir tirer l'eau, et ici, pouvoir la rentrer. Donc ce système est très important, et il ne fallait pas interférer avec lui. Donc pour ça, j'ai fait... Donc ici, on aura notre dropper, notre dropper, pardon, le premier, qui va alimenter un comparateur quand il sera repli, et désactiver cette torche. Et quand cette torche est désactivée, ça, c'est une cloque toute simple, donc on a un signal qui est inversé, donc... Alors, pardon, on a un signal qui va être éteint, allumé, éteint, allumé, etc. Donc ça fait une cloque toute bête. Et ici, on a une torche qui va faire monter un signal redstone. Donc le but, c'est de monter avec des dropper, mais en même temps, de faire monter un signal de torche, comme ça. Voilà. On continue de monter avec des droppers. On remet une torche ici. Une torche là, un bloc et une torche. Et on va faire un petit virage avec l'ascenseur, parce qu'on peut, en fait, ça permet de limiter l'utilisation de hoppers, et avec la ferme à witch qu'on a faite récemment, la redstone coûte moins cher que le fer. Et ici, donc, quand on arrive en haut, on va mettre un dropper comme ça, et un dernier dropper qui sera alimenté par cette torche. Donc ici, on a un hopper qui est relié, donc, bien sûr, au premier système de filtres à item. Donc ici, je vais juste mettre, moi, des blocs pour pouvoir me retrouver plus tard. Et sur quoi ce filtre est branché ? Lui, c'est le filtre à steak. Tac, je récupère ce bloc. On va boucher ici, ici et là. Voilà. Donc là, on a le premier filtre à item. C'est le même truc qu'on avait fait à l'utilisation de l'araignée, je vous avais montré rapidement. Donc on a un comparateur qui alimente un unique filtre de redstone quand il n'y a qu'un certain nombre d'items dedans. Et dès qu'il y en a un de plus, il alimente la deuxième redstone qui est ici, qui désactive la torche, qui désactive ce repeater, qui laisse passer les systèmes dans le hopper d'en dessous. Donc on a un système comme ça qui va filtrer les steaks. Ici, on a un système qui va filtrer le cuir. Et enfin, on a une chute à côté. Donc c'est juste un trou et en bas, il y a un hopper avec une cloque qui est exactement similaire à celle-ci. Enfin, je voulais le montrer en créatif, c'est plus une torche avec un burn-out, mais c'est la même idée. Et ça va juste remonter les têtes et les items qui ne sont pas passés à travers ces deux filtres dans le dernier coffre. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... Alors déjà, je vais vous montrer l'ascenseur. On va mettre un bloc ici. On va venir mettre 47 stone. Et ce genre d'ascenseur, il a un léger problème, c'est qu'il ne va pas monter tous les systèmes. Donc on a mis 47 blocs de stone. Mais à la fin, alors je dirais si on en a 62, donc on devra en récupérer 45. Et vous allez voir qu'il va en rester coincé dans le système. Donc là, il y en a pas mal qui montent. Et on devrait normalement aller à 45. Mais je pense qu'il va en manquer 5, 6. Un truc comme ça. Parce qu'en fait, ils vont rester coincés dans le dropper parce qu'ils ne montent pas assez rapidement. Alors dans ce genre de ferme, voilà, on a perdu 3. Il y en a un ici, un là, et il y en a un dans le dropper en dessous de celui-ci. Dans ce genre de ferme, c'est pas grave. Comme on récupère des steaks et du cuir, c'est vraiment pas grave s'il y en a qui sont coincés dans le système puisque quand on va revenir une prochaine fois pour les récupérer, et bien ils nous attendront et on n'aura plus qu'à les pousser avec de nouveaux items. Dans l'ascenseur que j'avais utilisé dans la ferme à Witch qui était un ascenseur à verre, comme il y a un seul dropper et unique dropper, lui à la fin, il est forcément vide puisqu'il est relié à la cloque. Donc ça veut dire qu'on est sûr d'avoir tous les items remontés en haut à chaque fois. Donc c'est un système qui est plus performant. En plus, il coûte beaucoup moins cher au niveau Redstone. Mais on n'est pas sûr que ça fonctionne dans toutes les versions de Minecraft. C'est sujet, je ne vais pas dire un bug, mais ça pourrait changer à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Donc moi, je préfère utiliser le système que je viens de vous montrer là qui est plus, on va dire, comment expliquer, qui est plus digne de confiance. Donc pour l'instant, on va enlever ce qu'il y a de Stone puisque j'aime bien mettre de la Stone Brick autour de tout ce qu'il ne faut pas que je casse. Comme ceci. On va continuer juste là. J'ai été chercher de la glace au Biome Taiga. Et donc on va mettre de la glace, de la glace, de la glace, de la glace. On verra aussi qu'il n'y a pas de torche qui pourrait gêner. On remet un peu de glace. Ici, on va venir mettre un petit bloc. Là, je vais monter pour aller mettre les pièces finales, on va dire. on va enlever ces blocs-là. Ces blocs-ci aussi. Celui-là aussi. Tac. Comme ça, on met le dernier. Ici, j'ai un seudo. Oui, j'ai un seudo, je peux utiliser mon seudo. Donc je mets mon seudo. Et voilà, la ferme est terminée normalement. Il ne reste plus que les 3-4 derniers petits trous à boucher. Donc, je vérifie, je bouche, je bouche, je bouche. Tac. Tout ça, comment on va boucher ça ? On va juste mettre de la stone ici. Est-ce qu'il faut mettre de la stone là ? On va éviter que tout le monde se noie. On va mettre ici. Ici. Et, non, non, c'est bon. Boucher comme ça. Tac, tac. Tac, tac. Et puis, je ferai la suite hors caméra. Donc, maintenant, si on redescend, on va pouvoir filtrer le cuir. Donc, le cuir, je n'ai pas mis que du cuir, je n'ai mis des sticks avec. De toute façon, je crois que les stacks aussi. Là, on a un problème de coffre qu'il faut que je tourne. Tac, tac. Et, je vais aller récupérer des sticks pour vous montrer un peu si ça fonctionne. De me rester quelques-uns par ici. Voilà, on va en prendre un peu plus. Comme ça. Je n'ai plus de cuir, par contre, pour vous montrer. Donc, il va falloir me croire que le deuxième item marche. Donc, ici, on devrait récupérer les sticks, visiblement. et ici, on devrait récupérer donc là, il y aura les têtes et là, ici, il y aura le cuir. Donc, normalement, on devrait avoir tous nos sticks qui arrivent ici. Et on va venir mettre également 8 red stones pour simuler un peu les systèmes qui sont perdus. Alors, il faut se souvenir qu'il y a quand même 3 blocs de stones qui sont perdus dans le système et donc qui devraient arriver dans ce coffre-là. Donc, on va attendre un peu. Je ne vais pas ouvrir ce coffre parce que c'est un trapé de chest donc il devrait bloquer le hopper qui est juste derrière lui et tous les systèmes devraient arriver dans celui-ci. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais ici, on constate qu'on a récupéré nos 8 red stones et nos 3 stones. Et normalement, alors, je ne sais plus combien de sticks que j'ai mis là-dedans. Mais voilà, j'ai planté quelque part parce qu'ils sont arrivés au-dessus. Où c'est que... Je dois avoir exactement... J'ai quelque chose ici qui bloque ce hopper donc il va falloir qu'ici, on enlève cette torche et qu'on mette à la place un escalier. Ça, c'est toujours une petite technique à savoir... On va retester comment on va pouvoir faire. On va mettre des sticks là-dedans. Voilà. On va mettre 8 red stones et on va vérifier qu'elles arrivent au même endroit. 4 cadres qui a vu ici et 4 qui arrivent là. Pourquoi ? Ce n'est pas logique. On va les mettre dans ce dropper là pour voir. Ah oui, c'est parce que je l'ai ouvert avant peut-être. On attend. Voilà. On a récupéré les 8 ici donc tout marche bien. Dès que ça arrivera dans le dropper, ça va bien au coffre d'en bas. Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à mettre une petite vitre, à mettre une trappe d'or et puis à bouger les vaches et puis la ferme sera terminée. Alors, la ferme est terminée. Donc, j'ai mis hors caméra toutes les vaches à l'intérieur. Donc vous voyez ici, il y en a de moins en moins. Et j'ai découvert un petit problème de la ferme. Donc au début, j'ai mis, on va dire 15-20, déjà on peut voir un petit, là c'est un peu le problème. J'ai mis 15-20 vaches dans le truc pour essayer d'avoir un maximum de petits à chaque fois. Je me suis rendu compte que quand on les reproduisait, le problème, c'est qu'il y avait trop de vaches et que les petits ne pouvaient pas partir et monter dans la chambre en haut. Donc, ce problème fait qu'on ne peut pas mettre trop de vaches ici parce que les petits veulent rester près de leurs parents. Donc ils vont se battre contre le courant d'eau et en plus, à cause des masques de collision, ils vont avoir du mal à s'échapper malgré le courant d'eau. Donc autant dire qu'ils ne bougent pas d'ici. Donc pour l'instant, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est de mettre seulement 4 vaches ici. Donc on aura un maximum de petits à la fois. Et puis, on trouvera une meilleure version de ce système pour la base principale parce que celui-ci n'est pas du tout performant. Donc maintenant, il me reste quelques vaches à tuer. Le système de tri fonctionne bien. Ça par contre, on le reproduira, je pense, plus tard. Et puis dès que j'aurai une tête, je vous montrerai en épisode parce que pour l'instant, je n'en ai pas eu parce que je n'ai pas tué assez de vaches. Sinon, je vous avais montré un poulailler en créatif et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé d'endroit où je voulais vraiment le faire. Donc, pas de poulailler pour le moment. On le fera sans doute dans la base principale, sans doute plus tard. Donc voilà, vous avez vu le système, il arrivera sans doute un autre jour. Au moins, je vous l'aurai montré. N'hésitez pas sur cet épisode à laisser le petit commentaire concernant le texture pack si vous voulez un add-on ou un pack complet. Sinon, comme c'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce vert ou un commentaire sur cet épisode. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode la semaine prochaine. Voilà, c'était Let's Grasse en Vol. et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Let's Side. Salut à tous les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada